C'est sûr qu'on perd très fort, mais je pense que Daniel peut avoir la tête haute ce soir. C'est exactement ce qu'on a dit aux joueurs, on a rivalisé sur le combat, sur l'état d'esprit. Après, tu as les fautes individuelles que tu peux faire en défense, c'est-à-dire que face à des équipes-là, tu le payes au cash. On va gommer ces erreurs, qui sont de la lecture défensive, pour préparer notre dernier match le plus sérieusement possible, parce qu'il faut qu'on prenne des points avant cette trêve, ce qui serait très important dans l'optique du métier. Surtout que les résultats ne sont pas vraiment favorables ce soir ? Les résultats, on se rencontrait tous entre nous, en fait ils se rencontraient entre eux dans notre championnat à nous. Après voilà, il fallait un gagnant ou des perdants, après il fallait passer à des bonus, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Après voilà, on fait notre championnat avec Royer, avec Pannier, avec Laurent, avec Lavon, avec peut-être aussi Florence. Donc eh bien voilà, on va s'accrocher pour essayer d'aller attraper des points à Montréal le quai prochain. Bon, qu'est-ce que tu retiens de ce match aujourd'hui ? Après là, on a été dans l'état d'esprit, l'envie et le combat, on a été vraiment présent. Après voilà, ça ne suffit pas face à des équipes-là, ça ne suffit pas. Mais bon, ils sont là, on l'a mis en place, maintenant on va s'attacher à mettre le reste autour pour sortir de bonnes prestations pour cette fin d'année. Il y a une grosse partie où je suis fier de mes doigts, parce que je pense que dans l'envie, de faire des choses, de créer, on y a été. Ce que je trouve dommageable, c'est notre défense en point de vue en mi-temps où, en fait, ils ont plus de mémus avec nous. On les laisse, il y a des erreurs individuelles, il y a des erreurs de communication qui sont énormes. Donc c'est ça qui m'embête un peu, mais ça on va essayer de voir la vidéo. Après, dans l'ensemble et dans le comportement de mes garçons, franchement, je suis fier. Tu comportements qu'il va falloir encore regarder une grosse semaine et un dimanche de plus ? Ben oui, il faudra, on savait ce côté à lui, on voulait le prochain, voilà. Bon, Léon, on l'a coché, il faut qu'on allait gagner là-bas. Oui, 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 on a tout sur le haut niveau, oui. Mais voilà, contre cette équipe, les moindres erreurs, les moindres trucs, ça se paye un cash. Voilà, en première mi-temps, on prend des essais facilement. C'est dommage parce qu'après, l'investissement, il est bon. Mais voilà, la moindre faute individuelle, on se retrouve dans notre but. On donne des essais facilement en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on revient quand même avec des bonnes intentions. Je pense que sur le plan offensif, on a fait des bonnes séquences. Mais après, voilà, ça reste quand même un autre niveau. C'est des belles équipes. Qu'est-ce que te retiens de ce match ? Le comportement de tout le groupe ? Oui, mais voilà, comportement de tout le groupe. Non, ça a été, mais voilà. C'est vraiment la moindre erreur contre eux, ça se paye quelque chose. Après, collectivement, quand même, on s'est envoyé. Voilà, je pense qu'on peut tous se regarder quand on a fait le nécessaire. Mais après, comme je te dis, c'est vraiment un tour au-dessus. La moindre erreur, on se retrouve à courir en arrière sur 50 mètres. Il faut qu'on soit un peu plus précis dans les zones de marque et tout ça. Après, voilà, tout n'est pas à jeter. On va aller à Molléon pour faire le maximum, comme on fait tous les matchs. Après, voilà, c'est une poule compliquée. Il n'y a pas de petites équipes, ils n'ont pas gagné à l'avoir. Donc, c'est dur le week-end. On le savait, Albi, c'est une grosse équipe, on l'a vu. Malgré qu'à la mi-temps, on les tient un peu au basket. Mais après, on a vu que, voilà, sur un match complet, sur solide, voilà, en plus, la moindre erreur, on l'a fait cache. Donc, ça va vite, c'est Gaillard. On le savait, après, je pense que sur l'état d'esprit, on a fait un bon match. Sur l'Albi aussi, on a essayé de mettre du jeu, on n'a pas fermé le jeu. Et sur le combat, on a proposé, voilà, c'est Salbi. C'est quelque chose qu'il faut garder, ça, parce qu'il reste un match. Oui, oui, il faut qu'on mette ça pour Molléon. Et si on arrive à l'Europe du roi Molléon, après, on a fait ce qu'on peut. Il y a eu de très bonnes choses. Maintenant, on fait énormément de défense, de plaquage, qui nous coûtent cher. Après, en fin de première mi-temps, il y a eu une confusion avec ce mêlée qui redonne à jouer et où il marque. Du coup, on prend, je crois, 10 points d'écart, alors qu'on était qu'à 3 points. Voilà, ça fout les boules. Et après, c'est sûr que si on laisse l'occasion de jouer, il déroule et c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, le comportement de toute équipe ? Ouais, voilà, on a été fort, quand même, dans la tête. On a été agressif, c'est notre fort depuis la saison. Maintenant, on manque encore un peu de lucidité et ce petit truc qui fait basculer le match pour nous. Il faut qu'on bosse encore. Ça va être difficile à Molléon. Mais il faut qu'on aille faire quelque chose là-bas parce qu'il faut qu'on sorte la tête de l'eau. C'était un gros match, oui. Albi est une très grosse équipe. Je ne vais surprendre personne. On avait quand même à cœur de montrer une autre prestation. D'avoir une meilleure prestation, de repartir moins avec un point de bonus, ce n'est pas le cas, c'est dommage. Il y a des petits faits de jeu comme battre dans l'autre faveur, en faveur du Stade Valéry. La chance sourit au grand et pas forcément au moins grand. Donc, on tient sur plusieurs tas de jeux et au bout d'un moment, les qualités d'Albi, il faut que ça passe, ça ne finit pas passer. Même si on donne beaucoup, si on est généreux, on finit par faire les points, on finit par lâcher. Vraiment, l'Albi était là, le cœur était là aujourd'hui. Je pense qu'il faudra retenir ça et aller chercher des points à Molléon. Avec ce temps d'esprit ? Il faudra continuer comme ça, oui. Quel match, il n'a pas eu faire ? Oui, si on n'était pas prêt à faire un gros match contre Albi, on n'a rien à faire sur un terrain. C'est la meilleure équipe de la poule, c'est la meilleure équipe de France pour le moment. C'est sûr que je pense qu'on se transcende quand c'est des matchs comme ça, mais les valeurs qu'on a eu aujourd'hui, on va les garder aussi pour les autres matchs, notamment le dimanche prochain. On n'a pas les meilleurs joueurs, on n'est pas les meilleurs, mais on a un gros cœur. C'est ce qu'il nous fait. Côté week-end, on souffle comme des chiens, on défend ses couleurs du Stade Banneret à fond. Je pense qu'on a prouvé encore à tout le monde qu'on les a défendus, qu'on croit que tout le public est encore derrière nous. C'est fantastique de pouvoir jouer ici. Après, je pense qu'on a pêché sur certaines choses, des erreurs défensives, mais je pense que c'est des détails. Parce que livrer un match qu'on vient de faire contre Albi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait depuis le début de la saison. Je pense qu'on peut être fiers de nous. Le groupe vit hyper bien. Et on se battra jusqu'à la fin pour que le Stade reste à Fédéral Lune. Pour le peuple Vaniré. Pour le peuple Vaniré qui nous vit chaque week-end. Merci.